Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto calendrier de l'Avent. Alors à savoir qu'aujourd'hui ça va être mon premier calendrier de l'Avent, je n'en ai jamais réalisé. Et justement donc la dernière fois que je suis allée chez Action avant le confinement, je me suis pris ces boîtes-ci en craft dans l'intention de faire un calendrier de l'Avent facile, à moindre coût puisque ces boîtes coûtent vers les 2 euros à peu près. Je ne me rappelle plus, il faudrait regarder mon haul. Mon dernier haul, je vous mettrai en description le lien vers la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et donc ces boîtes elles sont bien parce que, je vais vous montrer, elles sont donc dépliées ici. L'ouverture se fait comme ceci, voilà. Et moi j'ai rajouté donc les petites étiquettes que l'on trouve dans ce bloc avec les numéros. Voilà. Donc en fait moi je vais les coller ici, je vais mettre un petit point de colle, je vais le coller comme ça contre mon calendrier de l'Avent. Et la personne ouvrira comme ceci pour prendre son petit cadeau à l'intérieur. Voilà, donc pour faire mes petits carrés ici, j'ai fait des petits carrés de 4,5 par 4,5 et je les ai pris donc de ce bloc-ci. Alors j'ai enlevé ma plaque en vert en dessous et c'est pour ça que ça glisse. Je les ai pris de ce bloc, ce sont ces carrés-ci. Donc le bloc je l'avais acheté deux fois celui-ci, je suis bien contente parce que du coup comme ça il me reste encore pour faire autre chose avec celui-ci. Donc voilà, j'ai découpé 4,5 par 4,5. Des fois j'ai un peu triché effectivement parce que le Père Noël, voilà, il fallait qu'il rentre pile poil et puis c'était un peu difficile. Mais je m'en suis sortie et j'ai choisi donc de prendre dans ce bloc mes papiers extérieurs et intérieurs. Donc pour l'extérieur j'ai choisi le Père Noël bien sûr puisque j'adore cette illustration là. Donc il vous faudra deux feuilles de 19,5 par 24,6 pour la couverture. Donc j'ai pris l'étoile aussi là qui pendait avec les branches de sapin pour l'extérieur. Voilà, je vous remettrai de toute façon en description toutes les dimensions pour la couverture. Donc ça, ça sera pour l'extérieur, 19,5 par 24,6. Il vous faudra également pour l'intérieur, donc moi j'ai pris, comme j'avais ce bloc en double, j'ai pris deux fois la feuille 30,30 et j'ai découpé deux rectangles de 24 par 28. Ça, ça sera pour mon fond, à l'intérieur. Donc je veux que tout soit pareil à l'intérieur. Voilà, écossais, je trouve que ça va aller avec les boîtes comme ceci. Voilà, ça va aller je trouve. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors après, j'aurais pu mettre aussi comme ceci. Mais l'ouverture par le haut, non, ça ne va pas. Voilà, donc moi je vais garder mon idée vintage, parce que vous savez que j'adore le vintage. Et j'ai choisi également, donc j'ai pris, pour faire la structure, on va faire comme une structure d'album. J'ai choisi la cartonnette que j'avais acheté, donc, sur le site Craftelier. Alors, vous pouvez, si vous n'avez pas de cartonnette, je vous répète, vous pouvez prendre le carton que l'on retrouve à la fin ici. Sauf que c'est assez mou, hein, moi ça va être rigide. Vous pouvez prendre du calendrier que vous découperez. Le calendrier que l'on trouve dans les banques, le calendrier en carton. Ou si vous n'avez pas du tout ce genre de choses, vous regardez dans votre garage, dans votre grenier, je ne sais pas. Prendre un carton, un carton de déménagement, un carton ondulé, et découper donc vos plaques dedans. Donc, il vous faut deux plaques de 20 par 25 cm. Et pour la tranche, il vous faudra une plaque de 13,5 par 25. Donc, pour faire votre structure, il vous faut un papier de fond. Alors, moi, j'ai choisi d'acheter des feuilles format raisin. Donc, format raisin, je vous le rappelle, c'est une dimension de 50 par 65. Et cette feuille, je l'ai payée 1,07€, je crois, chez Bureau Vallée. Alors, à savoir que Bureau Vallée ne sont pas fermées pendant le confinement. Donc, vous pouvez rentrer dans le magasin, prendre vos feuilles et ressortir, voilà, sans problème. Moi, j'avais acheté des cartouches d'encre sur le Click & Collect, je ne trouvais pas ces feuilles. Et du coup, quand j'ai vu que le magasin, donc en allant rechercher mes encres, j'ai vu que mes cartouches d'encre pour l'imprimant, j'ai vu que le magasin était ouvert et je me suis permis de rentrer pour prendre une feuille. J'ai pris une feuille rouge et une feuille verte que vous verrez plus tard dans une autre création. Donc, je peux vous montrer à la rigueur la référence. Donc, c'est du Clairefontaine. Voilà, le code couleur, si des fois vous voulez reproduire exactement la même chose que moi et que vous avez le matériel nécessaire pour le faire. Ah, j'ai une petite boîte qui est tombée. Je la ramasserai, je vais la ramasser tout de suite, voilà. Ensuite, si vous n'avez pas de feuilles, donc format raisin et que vous n'arrivez pas à en obtenir, vous avez une autre alternative. Cette autre alternative, c'est de prendre des feuilles A3. Donc, ceux-ci sont des feuilles de couleur de chez Action. Sauf qu'à chaque fois, il n'y avait qu'une seule feuille de cette couleur. Donc, si par chance, vous avez ce qu'il faut à la maison, tant mieux. Vous prenez deux feuilles et vous les mettez côte à côte. Vous les reliez avec un petit morceau de scotch double face. Ou de la colle. Ou, si vous n'avez pas du tout, vous prenez six feuilles. Comme j'avais fait pour la structure de l'album Photo de classe. Vous prenez six feuilles que vous mettez ensemble, que vous collez la tranche. Feuille contre feuille pour pouvoir vous faire une grande feuille. Voilà, donc là, on va mettre notre structure sur la grande feuille. J'espère que c'est bien cadré. Oui, normalement, il n'y a pas de soucis. Donc, moi, ma grande feuille fait 61,5 par 32. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, les A4, ça fait 32 de largeur. Donc, vous mettez deux feuilles... Les A3, pardon. Vous mettez deux feuilles l'une à côté de l'autre. Et ça va comme ça, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais prendre du scotch double face. Donc, moi, je suis allée faire mes courses au Leclerc. Ce n'est pas un produit essentiel, mais comme le rayon était ouvert, je me suis permis d'y aller. Donc, c'est de l'adhésif double face Eco+. C'est pareil, je l'ai payé, je ne sais pas, je vais peut-être dire 2 euros. Je ne me rappelle même plus, mais je ne l'ai payé presque rien. Donc, là, je vais mettre mon double face sur mon carton. Voilà, je vais mettre tout partout sur mon carton. Voilà, donc j'ai mis mon scotch double face partout. Alors, bien sûr, je vais me mettre un petit cheveu qui traîne là. Alors, je viens appuyer avec mon plioir, oui, ça glisse sur mon bureau. Alors, quand je n'ai pas la plaque, mais comme ma plaque en verre est trop petite, du coup. Alors, le scotch double face, c'est bien sûr facultatif. Moi, j'en mets pour plus de sûreté. Alors, je trouve que c'est plus prudent de mettre double dose. On va dire, parce que je vais rajouter de la colle par-dessus. Voilà. Alors, je vais me décaler un peu pour bien vous montrer. Donc, moi, je prends la colle scotch. Je viens déposer généreusement de la colle partout. Voilà. On va mettre un peu là. Je viens donc poser ma première feuille en laissant à peu près, approximativement, on va dire, 3,5 là, 3,5 ici, 3,5 ici. Donc là, on voit que je suis un peu plus basse, mais ce n'est pas grave. Et je viens donc appuyer généreusement mon carton. On voit toujours bien, c'est nickel. Voilà. Ensuite, je viens faire le deuxième. Voilà. Donc là aussi, je viens mettre ma colle un peu partout. Et je viens donc me placer en laissant quand même une bonne marge entre les deux. Je pense que ce n'est pas trop mal comme ceci. Donc, j'ai laissé presque 0,5. On va dire 0,4. Allez. On n'a pas peur. Et je colle la dernière. Pourtant, j'avais bien appuyé. Je n'ai pas repris ma petite technique là. Vous savez, pour décoller double face, je vous avais montré. On passe juste la petite lame là, sur le côté du perce-papier. Voilà. Comme là, je n'y arrive pas. Là, je n'ai pas mon perce-papier vers moi. Hop. Alors, si vous entendez du bruit, il y a mon ado qui est sur son ordi dans la chambre d'à côté. Il parle avec un copain. Parce qu'ils sont, vous savez, dans les lycées, ils font une semaine un groupe, une semaine l'autre groupe pour ne pas qu'il y ait la classe entière. Donc, voilà. Si vous entendez, c'est mon ado. Pour une fois, ce n'est pas le petit oiseau. Voilà. Et donc, je viens mettre le dernier morceau. Voilà. Ici. Donc là, c'est pareil. J'appuie bien. J'ai laissé quand même pas mal de jours ici, mais ça sera bien justement pour mes petites boîtes. Ça sera nickel. Donc, pour l'instant, je vais juste regarder de ce côté-là. Appuyer. Oui, effectivement, on voit la colle. Vous voyez, on voit la colle apparaître. Bon. Comme je vais coller ensuite mes papiers déco. Je suis en train de penser que je n'ai pas préparé de papier pour la tranche. Alors, je vais voir pour la tranche parce que je reverrai. Ce n'est pas grave. Donc là, on va couper nos angles. Alors moi, pour ce faire, je fais ce que vous allez voir. Je prends l'épaisseur de ma cartonnette qui reste. Je fais un angle comme ceci. Avec mon crayon de papier, je trace. Ça fera donc quelque chose comme ceci. Voilà. Et ensuite, je viendrai découper au ciseau mes angles. Voilà. Donc, j'ai découpé mes angles. Ensuite, là, je suis venue plier. Alors, est-ce que vous êtes dans le champ ici ? Oui. Je suis venue plier ici pour pouvoir donc rabattre mon premier rabat. C'est le cas de le dire. Donc là, j'appuie bien. Là, je viens mettre un morceau de double face comme tout à l'heure. Je vais le laisser dépasser. Je viendrai couper. Je vais faire comme ça. Voilà. de l'autre côté, pareil. Je ne sais pas, vous n'avez pas dû voir. J'ai juste coupé l'angle. Ça colle au doigt. Voilà. Donc là, je viens décoller mon double face. Je viens mettre ma colle. Voilà. Ensuite, donc je viens mettre mon papier comme ceci. Donc pour bien que ça colle, je viens mettre des pinces ici le temps que ça sèche. Voilà. Donc là, je fais pareil de ce côté-ci. Voilà. Donc ensuite, je viens ici faire tracer, enfin plier à l'endroit. Donc en fait, je me dis, il est vraiment très dur ce papier format raisin. Je ne sais pas combien de grammes mais il est hyper dur. Alors, j'ai déjà un début de tendinite à l'épaule et là, je crois que ça me finit. Voilà. Ensuite, pour tout vous dire, ce côté-ci, je n'ai pas mis de colle scotch. J'ai laissé juste le double face et ça tient très bien. je pense que là, je vais faire pareil. Donc là, ensuite, je viens mettre je suis déjà au bout. Oui. 5 mètres. Ça veut dire que j'ai déjà utilisé 5 mètres de... Bizarre. Étrange. Dirons-nous. Je vais prendre celui-ci, donc. L'autre. J'espère que j'en aurai assez pour faire le tuto. Ce serait dommage quand même. Et là, je viens mettre... Je suis partie un peu de travail. C'est pas grave. Je suis désolée, je fais un petit peu hors caméra. Je suis en train de me battre avec le double face. Voilà. Donc là, je viens bien appuyer. J'enlève mon petit double face. Donc bien sûr, celles qui ont l'habitude de faire des albums, je pense que vous allez me donner des conseils. Parce que moi, c'est vrai que je vous ai déjà dit, je fais très rarement des albums. J'ai pas la patience, en fait. Donc on n'est pas trop mal. là, je viens faire mes plis. Il est hyper dur ce papier. Je pense que quand je vais plier, ça va aller. Et là, je fais donc l'autre rabat. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, les plis sont bien faits. j'arrive bien à manipuler. Et donc, les coins sont quand même plutôt pas mal. Par contre, on se retrouve avec une méga tranche. C'est vrai que... Alors là, il y a du scotch double face qui est venu se mettre, mais ça sera caché avec le papier de fond. Alors là, on va passer à l'intérieur. Mais avant, moi, je voudrais donc mettre mon système de fermeture de mon calendrier de l'avant et j'ai choisi ce ruban-ci. Je n'ai pas préparé par contre de ruban de briquet là pour... Donc là, je couperai en biais et je brûlerai mes bords. Mais avant, donc, il me faut... Alors moi, j'ai pris ceci. Alors je ne me rappelle plus si c'est chez Noze ou si c'est chez Action que je l'avais eu. Je ne sais pas du tout. De toute façon, c'est dans un des deux magasins. Ça, c'est sûr. Je pense que je vais prendre comme ça. Oui, allez. Et je pense que vous allez me demander combien ça mesure, ce qui est tout à fait normal puisque quand on fait un tuto, il vaut mieux donner les mesures. Donc, il fait 30. 60. Environ. 60. 90. 90. 120. 120. Et... 14. 134 cm. Environ. Et là, je vais venir mettre donc mon ruban ici, à l'intérieur. Là. Enfin, oui, vraiment à l'intérieur. Et pour ce faire, je vais reprendre encore du scotch double face. Je préfère assurer encore là. vous ne me voyez pas, mais là, je suis debout parce que j'ai horreur de travailler assise quand je fais des grandes choses comme ça. Je préfère me lever. donc j'ai fait à peu près au milieu. Vous savez que moi, je ne mesure pas. C'est pour ça que j'aime bien les junk. Voilà. Et ensuite, je viens prendre... Je vais quand même mettre là. Je viens enlever ça. Et je viens tout de même mettre la colle textile glue de chez Action partout sur mon double face. pour que mon ruban tienne bien. Et là, je viens coller volontairement les étoiles contre le carton. puisque quand je vais fermer, on verra les étoiles à l'extérieur. Alors, je viens aplatir tout ça. Donc, ça fait du blanc, mais après, quand ça sèche, ça devient tout dur. Je vais prendre une petite lingette pour nettoyer quand même mon petit... Voilà. On va séparer. Je pense que je vais venir mettre deux petites pinces pour que ça tire et que ça prenne bien la forme. Les cocottes. Ah ben, je les avais sortis, en fait. Oh là là. Oh là 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 là. Petite catastrophe. Bon, c'est pas grave, il y a le Père Noël qui va venir par-dessus. Hop. Voilà. On va laisser comme ceci. Et donc là, je viens mettre mon papier de fond ici à l'intérieur comme ceci. Alors, je vous ai dit les papiers mesure 24 par 28. Donc là, c'est pareil. je viens mettre du double face sur mon papier. Alors, je vais peut-être pas... je vais peut-être faire attention pour en avoir... pour coller l'extérieur de mes papiers sur ma couverture. Je vais peut-être faire comme ceci. Peut-être pas en mettre partout. Voilà. Alors après, ce qui marche bien aussi, c'est le... le gros scotch à moquettes que l'on trouve chez Action. Celui-là, il est bien aussi. Alors là, c'est pareil. Je retire le double face. voilà. Tac. là donc je viens mettre mon papier le plus au bord possible on essaye de centrer je vais avoir les mains peut-être un peu sales donc là je viens emplatir pour l'instant je ne vais pas venir faire le ou peut-être si, peut-être tout de suite le pli on va le faire doucement oui donc si, il faut faire tout de suite le pli pour pouvoir ensuite chasser l'air en fait ici voilà pour avoir bien le le pli ici voilà vous voyez c'est quand même propre c'est quand même mieux quand on fait du scrap que ça soit propre à la fin on va faire comme ça c'est pareil on va mettre 4 morceaux comme j'ai fait tout à l'heure vous avez vu le principe voilà donc j'ai collé l'intérieur vous voyez ça rend quand même pas trop mal là ça fait juste un petit truc qui gondole voilà en mettant la pince ça va bien s'appuyer il n'y aura plus de soucis donc maintenant nous venons coller nos pages sur les couvertures donc le Père Noël comme ceci et ici la grande étoile comme ceci donc là encore je vais venir mettre un peu de double face je vais peut-être commencer par le Père Noël ce sera peut-être plus judicieux je vais pousser ma structure voilà pour l'instant je suis plutôt contente parce que c'est vrai que c'est pas évident à tourner une vidéo comme ceci et en vous expliquer en même temps et comme je vous dis surtout faites avec ce que vous avez à la maison de toute façon là on n'a pas le choix vous allez me dire mais on trouve toujours on trouve toujours une solution toujours une alternative à telle ou telle chose donc il ne faut pas vous miner avec ça alors c'est sûr que si vous n'avez pas les boîtes craft comme je vais vous présenter il existe il me semble des tutos pour fabriquer ces calendriers de l'Avent de A à Z en faisant nous-mêmes nos boîtes sauf que déjà là ça prend beaucoup de temps mais je crois que en faisant comme ceci ça doit être encore encore pire donc là je vais juste couper parce que je ne veux pas que le double face se voit voilà donc hop on enlève encore les scotchs ça c'est le scotch double face c'est mon pire ennemi je crois c'est mon ami et en même temps c'est mon pire ennemi parce que ça ne pardonne pas le double face voilà quand ça vient se coller n'importe où ça ne pardonne pas alors là je reprends ma structure et je viens donc justement je pense que ça serait plus judicieux de faire comme ceci et là donc de venir alors je me mets au bord parce que j'ai eu un petit souci avec la colle comme je vous avais dit on prend son temps quand on pense que c'est bon il vaut mieux prendre son temps et être sûr voilà ça commence donc à prendre forme gentiment j'ai eu un petit problème ici mais je pourrais camoufler avec quelque chose à la rigueur là on peut mettre des coins d'album donc je vais faire ici je prends cette feuille donc les toiles pend comme ça je vais venir coller ici voilà donc je suis venue coller mes papiers de fond et derrière maintenant je vais venir coller mes petites boîtes donc j'ai choisi d'en mettre trois comme ceci et quatre comme ceci et là je vais me servir de l'écossais de l'imprimé écossais pour venir placer mes boîtes voilà je ne mesure rien mais je vais laisser environ enfin je vais laisser un petit espace entre les deux et ici je vais laisser à peu près à peu près deux centimètres sur le côté ici et donc pour coller mes boîtes je prends moi je vais prendre le pistolet à colle chaude parce que là voilà ça va s'enfoncer et je pense que ça ne va pas aller donc si vous avez du scotch double face je le répète ou du scotch à moquette et bien vous mettez ça et je pense que ça ira tout aussi bien donc là je viens coller ma première boîte comme ceci voilà donc on attend un petit peu et là donc j'avais collé je vous avais dit les petits carrés de 4,5 par 4,5 que j'ai découpé dans mon bloc là j'ai mis à peu près comme ceci pour voir que ça fasse une unité voilà pour ne pas se retrouver par exemple avec deux pères noël comme ça côte à côte donc je trouve que c'est plutôt pas mal comme ceci maintenant je ne sais pas si dans oui s'il y a encore des pères noël j'allais dire savoir s'il y a encore des pères noël pour mettre de ce côté-ci pour que ça fasse plus joli donc je viens coller mes boîtes moi j'en mets pas mal et je suis venue à bout des deux rouleaux des deux rouleaux de scotch double face quand même donc je suis plutôt plutôt satisfaite franchement j'osais pas trop me lancer dans un dans un calendrier de l'avant parce que j'ai pas trop de patience mais là je suis plutôt vraiment satisfaite du résultat voilà et je fais donc comme ceci pour toutes mes boîtes donc je pense qu'il faut attendre quand même un petit peu celle-ci un peu rapproché mais voilà comme elle s'ouvre comme ceci ça pose pas du tout de problème voilà alors je continue là je vais faire est-ce que je fais celle du milieu et ensuite celle-ci oui comme ça je me calerai je vais remettre un petit un petit bâton de colle alors on va déjà coller je trouve que c'est trop beau un calendrier de l'avant surtout que cette année ça va être un peu alors à mon avis j'ai trop attendu c'est pas grave on décolle voilà ça fait que des fils c'est pas on a besoin là de penser à Noël autrement que que ce qu'on nous fait penser en ce moment avec les mauvaises choses voilà la grande question c'est va-t-on pouvoir faire un sapin de Noël c'est pas tout d'avoir le calendrier de l'avant ça remplacera vous me direz moi je vois qu'il y a le 6 et le 9 l'un à côté de l'autre ça me plaît plus ou moins là ça fait 2 beiges l'un à côté de l'autre ça me plaît pas oui je pense que comme ceci ça va aller voilà donc je vais coller toutes mes boîtes voilà je continue voilà donc après 3 bâtons de colle et 2 rouleaux complets de scotch double face de 5 mètres voilà donc le calendrier de l'avant terminé alors en fait je me rends compte que quand on le ferme voilà il y a encore une sacrée marge au milieu là on pourrait presque mettre un vrai père Noël donc je vais voir comment comment je peux faire je pensais vraiment que ça allait se toucher et en fait non j'ai trop fait enfin j'ai fait une trop grosse tranche mais c'est pas grave puisque là je compte mettre une déco je vais faire ça hors caméra je vous montrerai dans une prochaine vidéo ou en photo et peut-être aussi un bijou avec une clochette enfin voilà pour que ça fasse vraiment Noël et là je trouve que du coup c'est pas mal puisque là on voit aussi les chiffres vus du dessus j'avais fait exprès donc là on les voit pas puisqu'ils sont cachés mais je trouve que c'est plutôt pas mal vous me direz et donc quand on ferme notre calendrier alors après voilà il faut un petit peu faire de la déco comme je vous disais des coins rajouter une petite clochette peut-être une petite déco en bois voilà ce père Noël moi je le trouve magnifique donc ici je pense que je vais faire quelque chose parce que vous voyez ça fait trop rouge trop nu mais voilà c'était pour vous montrer quand même le principe de faire un calendrier de l'avant avec juste les petites boîtes action et je suis vraiment satisfaite du résultat voilà franchement j'adore donc vous me direz ce que vous en pensez si vous avez ces boîtes n'hésitez pas ça donne des idées je trouve voilà de les utiliser après vous pouvez exactement enfin je veux dire si vous voulez pas faire de calendrier et puis les poser comme ça sur votre meuble vous pouvez aussi juste les décorer voilà c'est vous qui voyez c'est vous qui adaptez donc je vous mettrai bien les dimensions en barre de description voilà j'attends vos petits commentaires dites moi si vous allez faire un calendrier de l'avant si vous allez refaire le même si ça vous a donné des idées enfin dites moi ce que vous en avez pensé je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous et je vous dis et je vous dis à très bientôt ah